Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo parce qu'il y a pas mal de choses, de nouveautés sur la boutique et c'est qu'un début. Donc je voulais vous montrer un petit peu les choses. Il y a toujours, vous retrouverez déjà ce qu'on retrouve encore, les malas. Donc là on a le malas zen, quartz rose, amethyst, cristal de roche, donc tout ce qui est propice à calmer les émotions, le mental, l'anxiété, axé aussi sur la spiritualité, les perceptions. Et on a le malas confiance en soi, jaspe rouge, jaspe mochaït, avec deux pierres qui sont des pierres d'ancrage qui aident à avoir confiance en soi, à s'affirmer. Les deux sont des malas traditionnels avec 108 perles. Vous savez que les malas c'est d'origine de la religion bouddhiste, enfin je n'aime pas dire religion bouddhiste parce qu'on est plus sur une philosophie de vie. Vous voyez et chaque perle représente une étape de l'évolution de l'âme. Donc il y a un côté très spirituel dans ces bijoux-là. Donc ça vous les aviez déjà sur le site, ils sont toujours là. Il y a des pendules, j'ai des pendules en métal. Vous voyez les pendules boules comme ça dans un métal un petit peu rosé. Il y a la même couleur, on a la version en goutte comme ça, la version toupie. Après en métal encore, on a en goutte, on a la version argentée. Alors il y a des variantes au niveau des chaînes maintenant. Si vous voulez celles avec les petites boules ou si vous ne voulez pas celles avec les petites boules, il suffit de demander, elles sont interchangeables. Vous voyez, ça fait un petit crochet là. On peut changer les chaînes sans souci. Et en métal encore, j'ai celui-ci un petit peu en mode... Ah, j'arrive plus à trouver le nom de la couleur. Bref, vous voyez, j'ai un trou sur la couleur. Bref, après ce en bois, j'en ai aussi en bois de rose là, en goutte. J'ai celui-ci aussi en format boule, vous voyez, très très beau là, il y a des belles aspérités. Et après, j'en ai encore deux en boule, en pierre. On a une agate arbre ici, belle agate. Et on a un quartz rose, pareil, on peut changer les chaînes. Un quartz rose aussi en boule. Donc ça, c'est les choses qui ont été mises dernièrement. Ensuite, j'ai ces petits pendentifs. J'en avais déjà un en ligne. C'est des petits pendentifs qui peuvent être accrochés au sac à main en décoration, au rétroviseur en passant un petit fil dedans. Moi, c'est ce que j'ai fait, accrocher au rétroviseur de la voiture ou accrocher où vous voulez, à vos clés. On est encore sur des belles pierres, là. On a des jaspes rouges, jaspes mochaïtes, de la jade, de la turquoise, de l'œil de tigre bleu et de l'épidolite. Donc on a des belles pierres ici. J'en ai deux actuellement en stock comme ça avec le lotus. Et là, je viens d'en refaire un avec un petit ange. Hop. Et ensuite, on a les pendentifs. J'ai des beaux pendentifs, là. J'ai un pendentif en agate du Boswana. J'attends les chaînes. Alors, vous pouvez l'acheter avec ou sans chaînes. Sur le site internet, pour le moment, il n'y a pas la chaîne. Parce que j'ai pris les photos, je n'ai pas la chaîne. Parce que je me suis trompée en commandant les chaînes. À mon fond, on est sœur. Donc voilà, avec ou sans chaînes une agate du Boswana. Évidemment, sur le site internet, je vais vous montrer un peu les aspérités. Elle est très très belle, cette agate. Sur le site internet, dans les descriptions, vous avez toutes les propriétés des pierres. Ça vous dit, voilà, quelles sont les propriétés, à quoi elles servent. Et là, vous avez une turquoise. Et derrière, une belle turquoise aussi. L'agate de l'autre côté. Et on voit aussi la pierre des deux côtés. Hop, et encore en pendentif, on a ce très très beau lapis lazuli. Vous voyez, très belle pierre de lapis lazuli avec le symbole Aum. Le symbole Aum devant. Donc ça, c'est ceux qui me restent en pendentif. Il y en a plusieurs qui sont partis. Et aussi, j'ai deux là, qui eux, ils ont leur chaîne, vous voyez. Des pendentifs un peu gouttes, qui peuvent servir de pendules aussi. J'ai des personnes qui achètent des pendules, qui les mettent en pendentif. Ou qui achètent des pendentifs, qui les utilisent en pendule. Là, on a une fluorine. Vous voyez, ça fait un petit peu, il y a une personne qui m'a fait remarquer que ça fait un petit peu, effectivement, comme s'il y avait de l'encre qui avait coulé au fond. On est dans les tons violets ici. Une belle fluorine. Et j'en ai une autre en sodalite. Une belle pierre de sodalite. J'essaie de les vous montrer au mieux. Un beau bleu, là. En sodalite. Donc là, on a les chaînes qui vont avec. Et enfin, et surtout, les bracelets. Là, j'en ai remis beaucoup en ligne. J'ai des nouveautés, des choses qui sont toujours. Les oeils de tigre traditionnels. On a l'oeil de tigre avec la petite étoile. On a l'oeil de tigre avec la petite clé et son cadenas. Celui-ci, il est alterné de pierres de 8 mm et de 6 mm. Sinon, les autres sont en 8 mm. Celui-ci avec le petit cœur. Et il y a une petite rose. On ne voit pas très bien sur le cœur. Ensuite, on a la jade. J'en ai un très bel jade. Elle est très, très belle. C'est le dernier qui me reste en jade. Elle a vraiment des belles aspérités, cette pierre, avec une lune. Une lune et une étoile. Je vais les mettre là. On a le seul quartz rose que j'ai en ce moment, aussi, avec une plume. Donc, tout ça, c'est les bracelets simples. Je vous montre d'abord les bracelets simples. Là, la régalite. Très, très belle régalite. J'adore cette pierre. Elle est vraiment très belle. Elle a des belles, les pierres ont des belles aspérités. Des beaux dessins dedans. Là, je l'ai avec aussi la petite clé et le cadenas. Qu'est-ce que j'ai encore en simple ? Il me reste celui-ci, de la jaspe rouge. Hop. Avec l'étoile. La jaspe rouge. Et là, la turquoise, avec la petite clé et le cadenas aussi. De la turquoise. Non, c'est de l'olite, pardon. C'est de l'olite turquoise. J'ai de la turquoise aussi, mais ça, c'est de l'olite turquoise. Hop. Et après, on a des différents. On a un tout simple en lunakite, mais en pierre 6 mm. Là, il n'y a pas de pendentif ni rien. L'unakite, pardon, est dans les tons un petit peu vert. Ensuite, on a dans 6 mm aussi, de la jaspe breccia, qui a une même propriété, un peu que la jaspe rouge, des pierres d'ancrage. Avec un petit hibou. Hop. Et après, on a ceux qui deviennent un peu plus travaillés. On a celui-ci, on a à la fois de l'olite turquoise et de la sodalite, avec le petit hibou, ici, et des petits anneaux intercales entre chaque perle. Ici, les mêmes pierres, olite turquoise, sodalite, avec, hop, un papillon. Et là, j'ai mis des petites perles aussi d'arbres. Vous voyez, je ne sais pas si on les voit très très bien. Ça a du mal à faire le point. Avec des petits arbres. Donc, il y en a deux. Deux arbres et le papillon. Donc, il y en a assez nature. Et enfin, celle-ci, pareil, sodalite, olite turquoise, avec deux, hop, avec l'étoile. Hop, ici. Voilà ce qu'il y a en stock. Ah, ben non, je n'ai pas fini. Ça, c'était les bracelets en pierre. Et il y a toute une collection de bracelets en bois aussi. Moi, je les aime beaucoup. Là, j'en ai fait. Ils sont tous différents, ceux que j'ai fait. Vous voyez, on a du bois. Il y a des beaux aspects, là, au niveau des perles qui ne sont pas peintes. Et après, on a du bois peint. Et j'ai mis des pompons. Donc là, vous voyez, on est sur le rose avec des perles argentées et pompons argentées. Dans les roses, encore, on a avec perles dorées, pompons bleus. Perles dorées, pompons dorées. Et en rose, encore, perles argentées, pompons bleus. Ensuite, on a les bleus. Perles bleues avec perles dorées et pompons bleus. La même chose, perles dorées, mais pompons dorées aussi. Paf, paf, paf. Et là, on a pompons. Hop, je vais bien le brasser. Le brosser, plutôt. Perles bleues et dorées et pompons verts. Et enfin, on a ceux en couleur turquoise. Turquoise, perles argentées, pompons bleus marines. Turquoise, argentées et pompons argentées. Et le dernier, turquoise, perles dorées et pompons bleus. Donc, tout ça, c'est sur le site. Vous l'avez en dessous de la vidéo. Principalement sur Vinted. Je vous ai mis le lien Vinted. J'ai exactement la même boutique sur Etsy. Donc, l'un ou l'autre. Voilà. Là, je vous ai mis le lien de Vinted. C'est vrai que Vinted, je trouve que c'est plus pratique au niveau des envois. Et il y a un intermédiaire en cas où, s'il y a des litiges. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, voilà. Et là, je vous réserve quelque chose. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup plaire. J'attends des commandes. J'ai une idée de création. Ça va être fou. En tout cas, moi, je pense que je vais m'éclater à le faire. J'ai envie de tout vous dire. Moi, je suis gémeaux. J'ai envie de vous balancer tout le truc. J'ai du mal à garder, surtout quand je suis enthousiaste, même par rapport à quelque chose. Bon, disons que je donne un indice qui est plus qu'un indice. Ça aura un lien avec un certain petit sorcier à lunettes rondes. Voilà. Et il va y avoir beaucoup de créations par rapport à ça. Donc, je ne sais pas quand est-ce exactement tout ça sera. Disponible. Déjà, j'attends des commandes. J'en attends plusieurs. Et donc, je pense que d'ici, dans le courant de l'automne, au plus vite, j'espère. J'ai vraiment hâte de créer cette collection. Ça va être vraiment top. Donc, restez à l'affût au cas où, si vous voulez voir ce qu'il en est. Voilà. Ben, écoutez, je vous ai montré. J'essaie d'être assez rapide. Je ne suis pas restée trois heures sur chaque élément. Parce que, voilà. J'ai essayé de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait là en stock en ce moment. Il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas sur la table. Ce n'est pas impossible. Donc, n'hésitez pas à jeter un oeil. Et puis, à me contacter si jamais vous avez des questions. Voilà. À très, très bientôt. Ciao. Ciao.